Je sais que je viens d'exploser et voilà, les dégâts c'est après, quand le brouillard est parti, c'est là où j'ai compris, waouh, j'avais pas encore vu ce que j'avais perdu, c'est quand j'ai découvert mes jambes que j'ai vu que c'était pas qu'une simple explosion, je venais de tout perdre, dans ma tête c'était ça y est c'est fini. J'étais là, très exactement devant la porte et les pompiers étaient juste là. devant moi. Et il y en a un qui met une sorte de clé sur le tuyau. Une énorme boule de feu est sortie et donc je le vois comme ça, jeté en l'air. Et je le vois atterrir sur le sol. Et je vois la boule de feu et je me dis non en fait elle va pas venir. Et au final elle vient et donc elle vient sur moi et donc je me vois totalement brûler là, être propulsée dans l'hôtel. Et je suis assise avec la porte sur moi, les murs sur moi, à attendre les secours. Je sais que je viens d'exploser et voilà. Les dégâts c'est après. Quand le brouillard est parti, c'est là où j'ai compris waouh, j'avais pas encore vu ce que j'avais perdu. C'est quand j'ai découvert mes jambes que j'ai vu que c'était pas qu'une simple explosion. Je venais de tout perdre. Dans ma tête c'était ça y est c'est fini. Puis le brouillard part, plus de jambes au dessus, donc plus de peau, plus les os, plus les muscles. J'avais que mon squelette et j'avais la peau en dessous de mes jambes qui aplati sur le sol. Elle tenait plus puisqu'il n'y avait plus rien au-dessus pour la tenir. Et donc voilà, 45 minutes à attendre les pompiers dans cette position, je suis vraiment assise à regarder mon squelette. Ils sont six ou sept à venir. D'abord la première chose qu'ils font c'est qu'ils soulèvent la porte. Et en fait je découvre mon pied, mon pied gauche, donc mon talon qui avait totalement explosé. Donc j'avais que la moitié de mon pied gauche. Et en fait ça a été l'image de trop. Donc je vois les pompiers, je vois mon pied et je ferme les oeufs. Je veux partir. Et il y a un pompier qui se met à côté de moi et qui me gifle pour que je me réveille et qui me dit non non vous partez pas. Il me porte, il me met dans l'ambulance qui m'attendait. Le premier monsieur dans l'ambulance me regarde, pris de panique quand je regarde mes jambes. Il me regarde et il me dit désolé je ne peux pas. Donc il sort de l'ambulance. Son collègue rente, il lui crie dessus, il lui dit tu peux pas laisser une victime comme ça. On m'endort. Donc je suis transportée en hélicoptère jusqu'à l'hôpital Pompidou. La dernière image que j'ai avant de rentrer au bloc et d'être dans le coma, c'est que je sois une rapidité sur mon corps. Je sais pas c'est quoi et puis je me réveille. En fait il y a plein de médecins autour de moi et il s'est en train de courir avec mon brancard. Et j'ai juste le temps de hurler papa. Et en fait il y a mon père qui est là et qui me dit tout va bien se passer. Et on m'endort. Et puis une semaine dans le coma. Durant cette semaine, on voulait m'amputer des deux jambes. Donc mes parents n'ont pas voulu. Donc au final les chirurgiens ont dû travailler sur mes jambes. À ma sortie du coma, on m'annonce un peu ce qui m'est arrivé. Mais vu que je me souvenais de tout, je leur ai dit que ça servait à rien. Ensuite j'ai été transportée à l'hôpital Saint-Louis où les grèves de peau ont commencé. Et après j'ai terminé au mois de mars-avril à l'hôpital Rothschild pour ma rééducation. Et au début ça a été compliqué parce qu'on me disait pas la vérité. Je venais en rééducation mais on me disait pas pourquoi je venais en rééducation. Moi je pensais que je venais pour marcher. Et puis par la suite j'ai réussi à lire mon dossier médical où on me disait qu'il était écrit mort sur blanc. Il n'est, il ne remarchera plus jamais. Donc il faut lui apprendre à utiliser le fauteuil roulant parce que j'allais vivre avec ça jusqu'à la fin de ma vie. Et ça a été un très très long combat pour m'opposer à ça, me lever, marcher toute seule et me dire non, pas de fauteuil roulant. C'est pas possible. Voilà mes jambes. Donc j'ai un ballon qui est là. J'en ai un deuxième qui est là. Donc là on voit bien toutes les brûlures que j'ai. Ça c'est la prise de greffe. Là une autre brûlure. Et ça c'est une autre greffe qui a été faite et ça restera gonflé comme ça. On ne peut pas m'aplatir. Donc je n'aurai plus jamais de chibia droit normal. Et puis les ballons c'est pour tendre un maximum la peau qui est là, la peau saine. Puis la couper et recouvrir les brûlures si possible. Le jour des trois ans je serai à l'hôpital. Donc je retourne au bloc opératoire pour ma 42e opération. Vous avez été indemnisée depuis ? Non. Ça vous met en colère ? Bien sûr parce que c'est pas une indemnisation pour faire joli joli et pour avoir de l'argent à dépenser je ne sais plus. C'est une indemnisation parce que déjà on nous la doit, parce qu'on a subi des préjudices, parce qu'on a des choses à payer. On n'arrive pas à finir nos fins de mois, on a des factures, on a des loyers, on a des soins à payer, on a des psys à payer, on a plein plein de choses à payer. On a des frais de justice, on a des expertises. Donc au final oui, c'est énervant de ne pas avoir cet argent. C'est pas la femme que j'attaque, c'est la mère de Paris que j'attaque parce que c'est pas normal d'abandonner des gens comme ça. C'est pas normal d'abandonner des riverains. C'est pas normal que des hôtels aient été refaits à neuf un an et demi après, mais que des appartements où des gens continuent de payer des loyers trois ans après ne le soient pas. Ce n'est pas normal. Dernière question, qu'est-ce qui pourrait vous apaiser ? Alors, qu'est-ce qui pourrait m'apaiser ? Qu'on connaisse les vrais coupables, que tout soit fini, que les coupables soient reconnus, soient sanctionnés, les victimes indemnisées, qu'on sorte de cette affaire, qu'on n'ait plus de soins, qu'on puisse reprendre notre vie. Enfin, tout ça, cette vie-là d'être exposée sur les réseaux, d'être dans les médias, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'ai demandé. C'est pas la vie que je voulais mener, donc j'aimerais retrouver ma vie d'Inès que personne ne connaissait et que personne n'avait, enfin, mon visage, personne ne l'avait vue. Donc, qu'est-ce qui pourrait m'apaiser ? C'est que tout se termine.